On continue l'aventure sur The Beast Inside. On est au chapitre 4 et on va incarner le personnage qui enquête sur la disparition de son petit Papoune. Je n'en dis pas plus et c'est parti ! Qu'est-ce qu'il fait dans notre maison ? C'est lui qui est responsable de la disparition de mon père. Et si ? Vérifier la chambre du père. D'accord. Alors attendez, je me refamiliarise avec les touches, vite fait. Alors, on n'a pas une petite lanterne ? Voilà, c'est quand même mieux, non ? Alors, la chambre du père, c'est celle-là. C'est là où on est tombé la dernière fois. Ouais, qu'est-ce qu'il nous arrive, hein ? Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Ils ont dit que ça se reproduit pas. Ils avaient promis. Sortez de la chambre. Vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qui est Maria ? De quoi elle parle ? Quel dédommagement par quoi ? On s'en fout, on prend. Alors, on se casse. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je dois trouver notre sortie. Ça marche. Attendez, il y a un petit truc là-bas avant. Ah merde. Hop. Examiné. La montre de mon père, on m'a dit qu'il avait reçu en cadeau. Mon père a toujours été obsédé par la ponctualité et l'ordre. Je me suis souvent demandé pourquoi il avait pris la peine de fonder une famille, alors que pour lui, tout cela était synonyme de désordre et de retard. Faire pivoter pour trouver le message ? Aucune idée de qui est Monsieur H. Peut-être, mais je me souviens très bien du jour où j'ai accidentellement fait tomber la montre de la table de mon père. Euh, non. Mon père s'est littéralement figé sur place. J'ai cru qu'il allait me mettre la raclée du siècle. Mais il a juste rassemblé les pièces métalliques, les mains tremblantes, et il est allé dans la chambre où il a passé le reste de la journée à essayer de la réparer. Le monstre a cessé de fonctionner pour de bon. Mais mon père ne l'a jamais jetée. Il essayait de la réparer maintes fois en vain. C'est cool, mon gars. Cool. On s'en bat les couilles. Bon. Alors. Eh bien, il va se barrer, hein. Ah. Ah ah. Mais allons. Allons sous le plancher, mon gars. Allons voir s'il n'y a pas un monstre qui s'y cache. Ah. Ah, c'est la pire idée à faire, ça. Pourquoi tu vas sous le plancher ? Qu'est-ce que tu comptes y trouver, mon gars ? Ah, il va y avoir un screamer, mec, c'est obligé, là. Ah, là, c'est obligé qu'il y ait un screamer, vraiment. Eh oui, là, il y a de quoi être stressé, mon gars. Ah, je le sors pas du tout. Eh, on va faire... Ok, c'est des souris, ça va. Bah, je disais, on va faire tout le plancher, comme ça, euh... On va faire toute la maison sous le plancher, quoi. On voit pas grand-chose, hein. Yo, mec ! Ça va ? Je suis fou sous le plancher, mon gars. Eh bien, on est tombé, voilà, normal. Il n'y a pas de trou, ben non, il n'y a pas de trou au-dessus de nous. Ah non, je peux même pas éclairer la zone où je suis tombé. D'accord. Logique ! Alors, un bout de papier. Je me souviens que mon père était bouleversé après cet accident. Quand il a découvert ce qui était arrivé à George, il était même terrifié. Bah, écoute, il s'est passé des théorins dans ta vie, mon gars. Un gun ? Mais non. Non, mais là, ils sont... Ah ouais ! Eh, mais ils sont malades, hein. Ils nous ont donné un gun, mon gars. Mais nous, on a 50 Counter-Strike dans le sang, hein. Donc, un crochet. Allons à la cave. Mais vas-y, là, je suis chaud pour aller à la cave, mon gars. Je suis armé, je m'en bats les couilles. Alors, qu'est-ce que c'est encore, cette connerie, là ? Une amulette. Ça doit être une de ces amulettes pas censées apporter la richesse. Mon père était pas superstitieux, mais dans les moments durs, il se rapprochait de ce qu'il pouvait. Bon, on s'en fout, mec. On s'en bat les couilles. Hop. Ah oui, non, mais là, si on est armé, mais mec, je suis trop chaud, vraiment. Alors, on fait un petit tour dans la pièce pour pas qu'on oublie les éléments, les petits détails importants, mais... Voilà, comme ceci, qui est très utile, hein, pour qu'on puisse allumer notre lumière, quand même. Encore un ange ! Ah, mais c'est l'ange qu'on avait balancé, ça. Mais il est toujours aussi moche, hein. Alors, oula, c'est quoi, ça ? Avec la souris, placez le crochet sur un des cylindres, déplacez vers le haut ou le bas pour faire monter ou descendre le cylindre. D'accord. J'ai capté. Je crois que j'ai capté. Comment j'ai fait pour le... Je m'envoie. Comment j'ai fait pour le mettre, le premier, là ? Quand le cylindre passe la ligne, bloquez-le rapidement avec le bouton que je... Ah ! D'accord, c'est peut-être ça que j'ai fait, du coup. D'accord, ça y est, j'ai capté. Ok. Ok, ok. Ne vous inquiétez pas, ça va pas prendre longtemps. Je sais que c'est très chiant, ces moments-là, dans les vidéos. Ça va peut-être prendre longtemps, en fait. Ok. Mais pourquoi il tombe à chaque fois ? C'est quoi ce... C'est quoi le délire, là ? Ah ! Allez, ça, c'est fait. Ouais. Ok. Bon. Alors, c'est quoi cette mocheté, encore ? On s'en bat les couilles, ça, hein ? On s'en bat les couilles, clairement, hein ? On l'a analysé dix mille fois dans les épisodes de jour, je pense qu'on en a assez vu, hein ? Alors, qu'est-ce que c'est ça, encore ? Une ceinture. Ça y est, une ceinture. Je ne sais pas combien de fois il m'a battu. Ben voilà, c'était évident, hein ? Pas étonnant qu'il soit aussi délabré. Parfois, père me battait pour des bêtises imaginaires. Il prétendait que je faisais les poches aux hôtes, que je parlais à quelqu'un dans le couloir de la nuit, que je m'infiltrais dans la mine, etc. Rien de tout cela n'était vrai. Alors, au final, il s'est dit que comme je m'étais habitué à s'y racler, il fallait qu'il trouve une meilleure méthode de punition. Il est très perturbé, ton papa. Il a commencé à m'enfermer dans l'obscurité pendant des heures, parfois même des jours. Mais c'est très, très gai, hein ? T'es sûr que tu veux... Tu veux savoir où est ton père ? Ce qu'il est devenu ? Moi, je pense qu'il faut en rester là, hein ? C'est très, très bien, hein ? Alors, il a dit la cave, hein ? La cave, c'est par là. On connaît la maison par cœur, maintenant, mon gars. Ah, la cave, je le sens pas trop, mon gars. Allez, hein, allons encore une fois de plus dans cette cave obscure. C'était nul, hein ? Je m'y attendais tellement. Passer par la porte en métal. Mais allons-y. Qu'est-ce qui lui arrive ? Oh, il va pleurer aussi ? T'inquiète, mon gars, c'était juste un petit screamer, c'est vrai. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Alors. Ok, tout va bien. Tout va bien. Ah, ben, repassons par là. Je sais pas, je sens un deuxième screamer, là. Je sais pas pourquoi, vu que le premier n'a pas marché. Ah, tu sais, ce que j'ai peur, là, c'est que je me fasse poursuivre, là. Vu que j'ai un gun, maintenant, je le sens très, très mal, quand même, hein. Encore une porte, ça marche. Et c'est chaud, cette connerie, quand même, hein. Je comprends pas pourquoi il tombe, en fait, mon truc. Yes. Putain, on gère, quand même, aujourd'hui. Franchement, on fait tout rapido, là. Nickel, hein. Alors. Ok. Qu'est-ce que je fais ici, moi ? Pourquoi il peut vous écrire ? J'en vois pas. Pourquoi il peut vous écrire, mon gars ? Il se passe rien, hein. Ah, d'accord. C'est des planches, en fait. Il faut... Ah, d'accord. Je comprenais pas pourquoi il poussait des cris, le petit gamin, là. Alors. Ah, là, il y a un autre screamer, là. C'est parti. Et pourquoi on a plus de larmes, hein. Aïe, 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 aïe. Il est long, ce couloir. Il passe dans tous les endroits inimaginables, ce gamin. Putain, il est moche. Ah oui, c'est le combat de... Le combat de squelettes. L'homme au chapeau. Et l'homme au chapeau, je pense, c'est un vrai méchant, lui. Moi, écoute, je suis même pas choqué de ce qui vient de se passer, en fait. Tout est normal. Je ne peux pas passer ici, il doit y avoir un autre chemin. Alors, bon. Ah ! Ah ! Là, il va falloir courir, hein. On vient de se faire choper, là. Allez. Allez, je suis chaud, relève-toi. Relève-toi, relève-toi. Ah ! Il y a quelqu'un d'arrière ? Ah, ça va, personne. Ah. Ah ben. Comment diable ont-ils pu sortir d'ici ? Sortez de la chambre. Mais oui, mais sortons de la chambre. Il y a un mécanisme qui bloque la porte. On dirait qu'il manque des pièces. Oh non, pas une énigme, hein. Oh non, j'aime pas les énigmes. Je préfère rester con. Je préfère rester con, moi. J'aime pas. C'est quoi cette connerie, là ? C'est réel, le sang, la tige en métal, ce sont... Examinons. Une tige métallique qui a été pliée par la force de l'impact. Bah oui, c'est le contre... C'est le contre que lui a mis le petit crâne-chauve, là, je pense. Alors, maintenant, on a quoi ? Une perruque. Il semble que la victime était un juge. Mais pourquoi le ravisseur a-t-il rapporté cette perruque dans la cave ? Vous voulez-t-il se moquer de l'homme ? Ouais, je comprends pas qui c'est qui peut porter ça, honnêtement, c'est dégueulasse. Et l'autre ? Celui avec le chapeau. Il a enfermé le juge. Peut-être qu'il a fait la même chose à mon père. Une manivelle pour ouvrir la porte. Génial. Mais oui ! Mais oui, enquêtons sur ton père. Ton père qui t'a enfermé dans la cave, qui t'a fouetté, qui t'a enfermé tout seul dans des zones très obscures. Enquêtons ? Enquêtons sur ton papounet. Enquêtons. Alors, pourquoi ? J'ai trouvé une manivelle. Je peux toujours pas ouvrir la porte, je comprends pas. Ah, c'est quoi ça ? Un engrenage. S'il y a un engrenage, le mécanisme auquel il appartenait doit être aussi dans le coin. J'espère qu'il s'intègre... Ah ! J'espère qu'il s'intègrera au mécanisme. Eh ben voilà, tout simple. Mais tournons la manivelle, tournons. Vous allez, c'est ouvert, hein ? Bon. Hello. Le juge s'aide énormément, il va chercher de l'aide. Suivez les traces de sang. Eh ben, suivons les traces de sang, hein. Ah oui, elles sont bien visibles, tes traces de sang, mon gars. Voilà. Ah. Attends, je vais prendre une petite fiole, là, pour me défendre au cas où. Une trace de sang. Ah, une trace de sang. Oh. On va se taper la forêt, là, sérieux ? Oh non. Ah non, là, j'ai peur, mon gars. Ah, c'est quoi, ça ? Ok, c'est un train d'arbre. Déjà que j'ai peur, là, je le sens pas du tout avec cette musique, là. Alors, la trace de sang. Ah, mais la musique, j'aime pas. Oh, attends, elle est toute petite, hein. Petite musique à la con. Alors, on va traverser le petit pont, le petit pont de bois. Il n'a l'air pas du tout solide. Il faut pas tomber dans la flotte, hein. Clairement, il faut pas tomber dans la flotte, là, hein. Il va aller à l'auberge. Comment tu sais qu'il va aller à l'auberge, là ? Mais lui, c'est tout, mon gars, dans sa tête, hein. Il va aller à l'auberge, je suis sûr. Il va aller coucher avec une femme à l'auberge. Eh bien, allons à l'auberge, mon gars. Oh, il y a beaucoup de choses, là. Peut-être que je peux l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Oh, déballe, ça, ça fait plaisir. Ça fait à la fois plaisir et à la fois pas plaisir, tu vois. Parce que ça fait plaisir parce que je peux me défendre, mais ça fait pas plaisir parce que je vais devoir me défendre. Tu vois ? Hé. Alors, Tower. Eh bien, voilà, ça y est, hein. Oh, putain, il est pas beau. Mais tire pas à côté, hein. Tire lui une tête, hein. Elle est partie toute seule. Alors, Ok, ouais, j'avais capté. Putain, je suis poursuivé, mon gars. Je crois qu'il y a un truc qui me poursuit, hein. Ah oui, clairement, il y a un truc qui me poursuit, là. Ok, c'est bon. Il est KO, il est KO. Ah putain, s'il dit ça, ça veut dire que ça pue, ça. Ça veut dire peut-être que... Non, c'est bon, il est mort, là. Ah, c'est tranquille. Voilà, il faut suivre les traces de sang, hein, t'façon. Suivons les traces de sang, mon gars, hein. Ah, non, mais là, on se taille, hein. Ah, là, 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 là. Ah, là, là, là. Allez. Ok. On les voit bien, ces traces de sang, c'est cool. Elles sont fluorescentes. Pourquoi je cours plus ? Ah, ah, bien revenu, je crois. C'est pas les musiques d'Outlast, là, on dirait un peu les musiques d'Outlast, je trouve. On a un panneau. On va suivre le panneau, hein. Je pense que c'est le... Je pense que c'est la bonne solution, clairement. Ok, 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 on va se parer, ok, voilà. Qu'est-ce qu'on a, là ? Mais tous les trucs qu'on drop, c'est un truc de botch. On est des Lucky Looters, ou ça se passe comment ? Alors, mais suivons les traces de sang, hein. Ah, là, on va le croiser, mec, hein. Allez, il est parti, il est parti. Il est parti, je suis seul. C'est inutile, qu'est-ce qu'il me laissera ? Est-ce qu'il va enfin me laisser tranquille ? Je crois, en fait, on peut pas le buter, hein. Petit crâne... Petit crâne doré, là. Belle, là, en tout cas. Ok, on suit les traces de sang. Mais ça me stresse. Je suis pas bien. Je vais où, là ? Mec, on va lui retirer une balle, pas les couilles. Il est où, ce bâtard ? On va se le faire. Allez, 50 counter-strike, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Comment je peux me débarrasser de lui ? Eh bien, tu lui tires plein de balles dans la tête, c'est tout. À mon main, ça va... C'est bon, ça va passer. Ah, bah, c'est le chargeant. Ah, il est déjà revenu, là ? C'est une blague. Mec, on va se le faire, pas les couilles. Ça dégage, ça dégage. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Mais il veut te faire la peau, ouais. Qu'est-ce que... Tu te poses encore cette question-là ? Alors, à mon avis, c'est là, hein. L'auberge, là, on est bon, là. Oh, encore des balles ? Putain, mais c'est pour les noobs, en fait. On a tellement de balles. Aïe, aïe, aïe. Il y avait une salle, là. Tu penses qu'il faut aller dans la salle ? Ah, j'ai peur, j'ai peur, mon gars. Oh, oh, on a fait un bon truc, là. Ok, 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 ok. Ok. Ah, ça, on va pas l'ouvrir, hein. Clairement, on va pas l'ouvrir, hein. Allez, on se taille. Leave me alone. Laissez-moi tranquille. C'est pas moi. Allez, il faut suivre là-bas, je pense, hein. Il y a une petite lampe. Il faut suivre les lampes, hein. Les lampes et le sang, hein. De manière logique. Lousse, bâtard. Ah, j'ai pas où il est. On est dans un cul-de-sac. Allez, hop. C'est parti tout seul. Pour Dieu's sake, die ! Il faut que j'aille où ? Là, il y a une lampe. Eh, mais c'est bloqué, là. Ah. Ok. Ok, ok. Je pense qu'on le gère, là. Je pense qu'on est pas mal. Eh, mais ça va dire combien de temps, cette partie dans les bois, là ? Il y a une auberge par l'un d'ici. Je ferais mieux de... Mais allons à l'auberge, hein. Oh ! Oh là là, toutes les balles, mec ! Oh là là ! Mais ils sont généreux. Oh ! Mais c'est un asile, mon gars ! C'est Karema Outlast, là. On est sur du Outlast. Tu es Norton ! Bon putain, ça devient chaud, là. C'est le boss. En fait, c'est balle. Allez, tiens. Vous êtes mort. J'ai pas compris, là. Ok, bah, je chargeais le dernier point de contrôle. J'ai pas compris comment je suis mort. Bon. On va reculer un petit peu, parce que... Hop, on est mort. Voilà. Ok. Ah, on va courir. Clairement, on va courir. Allez, hop. Je recharge. En tout cas, je rechargeais du coup. Hop là ! Bon, j'ai fait du coup de ton strike. C'est quoi, ça ? C'est toi qui m'as balancé, là. C'est un truc en feu qui nous a balancé, là. C'est Voldemort, en fait. Oh ! Oh ! Oh ! Dieu ! Dieu, ce bâtard. Hop là ! Oh ! Oh, il est KO. Regardez. Regardez, ils sont là. Mais recharge, qu'est-ce que t'attends ? Lui, recharge pas tout seul. Faut carrément lui dire de recharger, quoi. Il est pas logé, que ça tombe. Je le vois pas, mec. J'ai peur. Oh, il nous a mis le coup, là. Courrons. Sauvons-nous. Oh, il fallait se sauver. C'est clairement ça qui va être là. Allez ! Oh, c'est KO. Oula. Là, il faut courir, je crois. Allez, c'est Voldemort. Clairement. Clairement, c'est Voldemort. Allez, où ma baguette ? Ah, j'ai peur. Je vais pas arriver de quel côté, mec. Là. Allez, hop. Non, je suis pas en train d'accoucher. Kilo, ce bâtard. Là. Oh. Oh, ça, ça pue. Il faut courir, là. Il est où, Voldemort ? Ah, j'aime pas quand il fait ça, là. Mode furtif, là. C'est un ninja, le type. Là. 3 balles. 3 balles sur le caméra ou pas ? Ça tue, ça. Allez, hop. Hop, voilà. Allez, cours. Je veux pas que je t'apprenne à courir, aussi. Oh, putain. J'ai jamais eu la passion. C'est le combat de ma vie. Où il est ? Là. J'ai vu qu'on allait mourir, mais on l'a défoncé. Entrez dans l'auberge. Oh, c'est trop beau. Viens, on fait un vœu. Eh, mais là, je suis... Là, je suis trop chaud, hein. Là, clairement, plus personne ne peut m'arrêter. Je me suis fait un crâne chauve. Allez, ça dégage, hein. Allez, hop. Qui est le suivant ? Où est passé tout le monde ? Je les entends. Non, ça recommence. Impossible. Je suis trop chaud, vas-y. On se le fait, on se le fait tous. Un parrain. Pas les couilles. Il est encore vivant ? Ah ! On est fortouvé, hein. C'est le père, tel fils ? C'est mon père, ça ? Oh ! Le mec au chapeau ! Il va lui mettre une tête, hein. Mais nous ferons court, là. Viens, on se cassait. Ah ! Ah oui, la violence. Oh, comment il le découpe ? Oh ! Allez, mais moi, c'est pas moi, je vous jure. C'est pas moi. Ah, ben, chapitre 5. Bon, écoutez, je vais mettre fin à la vidéo ici. Je sais, c'est un peu brutal. Mais sinon, la vidéo va être trop longue. Et après, les gens, ils vont pas cliquer. Tu vois, ils vont voir, oh putain, 30 minutes, c'est chiant, c'est long. Je vais pas cliquer. Et après, ben, vous allez pas la regarder, alors que c'est quand même un jeu magnifique. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine, les amis. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501